Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie truc aujourd'hui qu'est ce qu'on va parler on va parler de perceuse et visseuse et on va voir les différences entre une visseuse standard et une visseuse à percussion allez c'est parti je sais pas trop comment aborder le sujet depuis peu j'ai des visseuses à percussion j'en ai une de chez ryobi et j'ai mon ancienne qui est une bosch pro avant de m'acheter la bosch pro et avant qu'on me file celle de ryobi je me suis toujours demandé à quoi est ce que ça sert des visseuses à percussion ou des visseuses à choc je sais pas comment ils appellent ça visseuse à choc pour comprendre un peu le principe d'une visseuse à choc par rapport à une visseuse standard il faut comprendre plusieurs concepts le premier c'est le concept de torque ou en français de couple alors c'est souvent exprimé en newton mètres c'est même pas souvent exprimé c'est comme ça que c'est exprimé et qu'est ce que ça veut dire c'est en fait la force appliquée à votre vis et donc la différence principale entre une visseuse et une visseuse à choc c'est que la visseuse ou ça peut être une visseuse perceuse comme ça là vous allez régler l'embrayage pour qu'en fait au bout d'un certain moment votre visseuse en fait se désengage le but c'est d'éviter de traverser votre bois et le ruiner complètement et c'est de faire en sorte de maîtriser entre guillemets la la puissance de la bête ça c'est pour des visage standard entre guillemets tout l'intérêt de la visseuse à choc c'est quand vous avez beaucoup de vis ou quand c'est les matériaux durs vous n'êtes pas dans du sapin vous êtes dans du bois danse et la visseuse à chocs justement avec ses petits chocs va vous permettre de faire moins d'efforts et d'avoir plus de coup on va regarder un petit peu les caractéristiques des différentes perceuses et des différentes visseuses à chocs et vous allez voir je vais commencer par ma visseuse standard alors ça c'est ma visseuse qui une visseuse que j'adore puisqu'elle est toute petite alors ça coûte un peu cher ça coûte entre 150 à 200 balles le gros intérêt on a un mandrin en fait qui vient prendre des trucs six pans donc on a juste à mettre notre adaptateur ou directement notre notre embout pour pouvoir travailler avec alors celle là c'est une visseuse perceuse donc elle a donc un un embrayage qui va de 1 à 20 et ensuite qui va au perçage alors le problème de ce truc de 1 à 20 c'est qu'on n'a aucune idée de ce que c'est puisque couple ils indiquent entre 15 à 30 newton mètres pour celui là régime à vide de 0 à 400 tours minutes pour la vitesse 1 et de 0 à 1300 tours minutes pour la vitesse 2 alors ce modèle là c'est un modèle qui n'existe plus qu'ils vendent plus ils ont remplacé ici le mandrin par un mandrin traditionnel qui se visse ça dommage donc en gros ici a priori quand on est à 20 on est à 30 newton mètre quand on est à 10 on est à 15 newton mètres je peux pas trop le confirmer mais bon donc celle là entre 0 à 30 newton mètres et il peut aller jusqu'à 1300 tours minutes son petit copain que j'ai acheté il ya quelques mois qui le gdr 12 volts 105 machin truc bidule qu'est ce que c'est donc c'est une visseuse à chocs et là on voit tout de suite que pas du tout dans le même régime puisque celui là le couple maxi c'est de 105 newton mètres comparé à son petit frère celui là qui en fait 30 donc quasiment trois fois plus régime à vide donc 2600 tours minutes là aussi ça va plus vite parce que l'autre c'était 1300 quasiment le double fréquence de frappe 0 à 3100 coups par minute donc celui là aussi il est équipé d'une d'un truc cipan qui permet de mettre les trucs et ça aussi sans la batterie ça coûte un peu plus de 100 balles c'est plutôt entre sens c'est plutôt autour de 150 balles ça c'est les caractères des caractéristiques techniques qu'on voit tout de suite que la visseuse à chocs elle va deux fois plus vite et la trois fois plus de couple que la visseuse standard par contre sur la visseuse à chocs il ya zéro réglage vous pouvez pas régler le couple vous pouvez pas régler la vitesse et en gros vous avec vos petits doigts vous allez faire le réglage seul indicateur qui a c'est l'indicateur pour la batterie on va passer à ces deux petites bébêtes d'abord je vais commencer par celui-là donc celle là c'est une visseuse perceuse complètement standard broche laisse de chez ryobi donc on a bien sûr le réglage ici pour régler le torque donc là on va de 1 à 10 perçage et on a même perçage avec percussion on a deux vitesses vitesse 1 et vitesse 2 on va les regarder un tout petit peu les caractéristiques donc c'est broche laisse le mandrin c'est un mandrin standard c'est pas un mandrin cipan donc on peut mettre à peu près n'importe quelle mèche et n'importe quel embout alors ils disent qu'avec une charge on peut viscer 800 vis et faire 397 trous c'est du 18 volts il va jusqu'à 60 newton mètres il va jusqu'à 1700 tours minutes donc en gros ici ce qui veut dire que si je suis sur le réglage 10 je suis à 60 newton mètres et si par exemple je suis sur le réglage 5 je suis à 30 newton mètres vous voyez déjà un peu le bordel entre les indications celui-là va de 0 à 20 celui-là va de 1 à 10 celui-là va jusqu'à c'était combien celui-là va jusqu'à 30 newton mètres celui-là va jusqu'à 60 newton mètres donc si jamais on a besoin de faire des vrais calculs pour faire en sorte que les visseuses débrayent au bon moment c'est un peu le bordel on en arrive à ma visseuse à chocs de chez ryobi qui est vachement bien qui est broche laisse il ya des petites leds pour voir ce qu'on fait ce qui est quand même super pratique et donc avec une batterie de 5 ampère heure ils disent qu'on peut enfoncer 615 vis en 4,75 celui-là va jusqu'à 270 newton mètres donc on a jusqu'à 3900 impacts par minute alors ici ce qui est intéressant sur cette machine là c'est qu'en fait ici et je les découvre après ici on a plusieurs modes donc là je suis en mode 2 je peux être en mode 3 et en mode 4 le mode 1 c'est 50 newton mètres et 650 tours par minute le mode 2 je suis à 100 newton mètre et à 1700 tours par minute et le mode 3 je suis à 270 newton mètre et à 3000 tours par minute et le dernier mode qui est le mode deck drive et bien a priori c'est pour faire un plancher ou un truc comme ça et on n'a pas plus d'indications que ça donc comme on l'a vu la grosse différence entre les visseuses standard et les visseuses à chocs c'est le fait de pouvoir débrayer entre guillemets vissage dès qu'on passe un certain un certain couple le couple il n'est pas évident à calculer on a vu celle là va jusqu'à 30 mais qu'une échelle de 1 à 20 celle là va jusqu'à 60 avec une échelle de 1 à 10 celle là complètement pas de contrôle celle là il ya plusieurs modes qu'on peut choisir c'est un peu le bordel quel est le gros intérêt de la visseuse à chocs le gros intérêt de la visseuse à chocs c'est que plutôt que de bourriner votre vis et bien en fait en filant des petits chocs celle là va vous aider à envoyer votre vis dans du bois on va faire un test alors c'est pas un test significatif soyons clair il faudrait que j'ai un morceau de bois nan 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 là juste le but ça va être de vous illustrer un peu la différence entre une visseuse et une visseuse à chocs alors la gamme de prix paradoxalement c'est à peu près la même chose c'est à dire nus sans les batteries on est autour 250 balles je vais mettre en place une planche sacrificielle et puis on va commencer à visser des trucs je vais déjà vous montrer un des intérêts de la visseuse qui est de justement pas ruiner le bois et faire en sorte que votre vissage s'arrête avant que votre vie se rende vraiment dans le bois et ensuite on va voir ce que ça donne avec les visseuses à chocs c'est parti pour ce test je vais utiliser de la vis qui est de 4,40 cette vie vis là et donc on va essayer avec notre première petite visseuse déjà si il y avait une batterie voilà là je l'ai mis à 10 et vous voyez que elle n'arrive pas à balancer dans le bois je vais le mettre à 15 et voilà elle s'arrête ici voilà je vais la pousser un peu jusqu'à 18 voir ce que ça donne je vais la repérer je vais la remettre voilà c'est tout l'intérêt de la visseuse c'est que vous allez pouvoir contrôler l'arrêt de votre de votre vis et vous allez la contrôler directement sur la machine et pas avec votre feeling entre guillemets ou votre main alors j'ai dû aussi appuyer vachement sur la visseuse et vous allez voir qu'avec la visseuse déjà comme vous pouvez voir la facilité avec laquelle la vis rentre dans le bois c'est juste n'importe quoi la deuxième chose c'est que c'est à moi de m'arrêter si je continue il va continuer ce qui peut être un avantage et un défaut on va tester avec celle là toujours pareil c'est une visseuse perceuse standard entre guillemets toujours le même type de vis et là je l'ai réglé sur 6 vitesse 1 et là elle s'arrête quand on est dans le bois idem avec sa copine là je suis en quel réglage je suis en 1 on va voir ce que ça donne je vais tester le réglage 2 pour voir le réglage 2 est plus violent mais ça marche aussi qu'est ce qu'on peut amener comme conclusion à tout ça en fait aussi bien la visseuse à choc que la visseuse standard c'est vraiment des outils géniaux mais qui ont leur spécificité la visseuse à choc va vous permettre de balancer beaucoup plus facilement beaucoup plus de vis par contre la visseuse standard avec son embrayage va vous permettre d'avoir un contrôle beaucoup plus précis sur la force que vous allez mettre dans votre vis et à quel moment votre visseuse va s'arrêter ces deux là clairement vous devez les arrêter vous même ceux là ils s'arrêteront tout seul entre guillemets si le réglage du couple est bien fait les deux sont vachement intéressants les deux ont des utilisations vachement diverses et moi en tout cas dans mon arsenal les différents outils que j'ai c'est deux éléments qui sont vachement utiles et que j'utilise tout le temps ce qui est quand même vachement intéressant c'est l'économie d'effort que vous faites pour visser et dévisser des vis en particulier dans du bois brut et ce qui est vachement intéressant aussi c'est de voir par exemple ces deux ces deux visseuses à percussion ou visseuse à choc une de chez Bosch une de chez Ryobi celle là il y a différents programmes celle là il y a aucun programme c'est à peu près le même prix sans les batteries et c'est deux qui en fait sont relativement complémentaires celle là est un peu plus lourde par contre on peut mettre des batteries beaucoup plus puissantes et donc avoir une capacité de vissage vachement plus importante celle là c'est du 10 volts non c'est du 12 volts je mets une batterie de 18,8 ça marche quand même celle là est vachement plus légère mais par contre demande un tout petit peu plus de contrôle les deux machines je trouve ça vachement intéressante celle là c'est une visseuse que j'utilise littéralement tout le temps parce qu'elle est toute petite elle est super pratique elle est super agréable elle pèse vraiment rien et celle là en fait je commence à l'utiliser au fur et à mesure elle peut faire énormément de choses elle est un peu plus lourde mais par contre un peu plus puissante et super bien aussi ce serait difficile pour moi de dire est ce que je dois en choisir une toutes ont leurs avantages et leurs désavantages toutes sont vachement bien toutes sont à peu près dans la gamme de prix 250 balles sans compter les batteries c'est peut-être là où se fera le choix sur les batteries, sur la puissance, sur la durée que vous voulez alors celle là malheureusement ne se vend plus pas avec ce modèle c'est bien dommage j'adore et quand je dis ça j'ai déjà fait la remarque à Ryubi j'aurais dit c'est dommage que ce modèle là il n'y ait pas un mandrin cipant parce que moi ce type de mandrin ça me fait chier je préfère avoir une perceuse perceuse qui est ici ou la petite boche qui est là que je vais me servir comme perceuse si je veux une visseuse slash plein d'autres trucs je préfère mettre le cipant puisque je marche en général avec du torx, du 15 ou du 20 c'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir les embouts directement peut-être qu'un jour je vous parlerai des embouts et en particulier des embouts réservés aux visseuses à percussion c'est pas le sujet du jour mais j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous permettra de comprendre un tout petit peu mieux la différence entre une visseuse et une visseuse à choc comme d'habitude bien sûr tu as des questions, des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Cyril M aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà je pense que le prochain épisode de Barbie truc je vais essayer de vous parler un peu du brushless puisque c'est une des caractéristiques qui caractérise un peu tous ces appareils à droite à gauche c'est le fait que maintenant ils sont brushless quelle est la différence entre brushless et pas brushless quel est l'avantage quels sont les inconvénients ça viendra dans pas longtemps d'ici là faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous